Si je vous dis la Pologne, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Salut à tous, alors comme vous le savez, je vis à Varsovie maintenant depuis un petit moment et j'ai eu la chance de visiter certaines villes en Pologne comme Torun, Biéchade, Kajimew Zolnèv, Rotsov et vous pouvez retrouver toutes mes vidéos des visites de ces villes là sur ma chaîne n'hésitez surtout pas à regarder En venant en Pologne après avoir entendu plusieurs stéréotypes et mises en garde à propos du pays et de ses habitants J'ai été agréablement surpris de voir à quel point le pays fonctionne plutôt bien Il y a de nombreuses choses à faire ici et à visiter et sans oublier la population polonaise qui m'a en tout cas la plupart du temps bien accueillie et bien traité D'ailleurs je vous remercie pour cela Donc pour cette raison j'ai envie de partager avec vous les 5 raisons selon moi pourquoi vous devez visiter la Pologne Il y a également un fait très intéressant en fait sur l'histoire de la Pologne que j'ai appris récemment et j'ai été vraiment surprise Donc si ça vous intéresse asseyez-vous confortablement et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Mais avant ça j'aimerais vous parler de Surfshark VPN Alors ceux qui ne connaissent pas Surfshark VPN C'est un service très intéressant qui vous permet de faire plusieurs choses Dans un premier temps de sécuriser vos connexions internet Que ce soit quand vous achetez des choses en ligne ou que vous consultez certains sites web Bah en fait ça va vraiment permettre de sécuriser vos connexions C'est vraiment super important surtout avec toutes les arnaques qu'on retrouve sur internet de nos jours Aussi par exemple Netflix il ne propose pas le même type de contenu en fonction du pays où vous vous trouvez Mais avec Surfshark VPN vous avez la possibilité en fait de changer la localisation Et vous avez accès à tous les Netflix du monde Alors je trouve que c'est super intéressant parce que peu importe où vous vous trouvez dans le monde Vous avez la possibilité de continuer de regarder vos films ou vos séries préférées de votre pays d'origine Ou tout simplement par curiosité vous avez la possibilité en fait de voir ce qui se passe dans les Netflix de d'autres pays du monde Pour les personnes aussi qui adorent apprendre de nouvelles langues C'est également une bonne option d'apprentissage Avec juste un seul abonnement sur Surfshark VPN Vous avez la possibilité de le partager avec tous vos proches Ou sur vos autres appareils, vos téléphones, tablettes, télé, etc Et franchement pour avoir testé c'est quelque chose de vraiment pratique, intéressant et économique Avec mon code promo BAMBI10 Ça vous permet d'obtenir 3 mois supplémentaires gratuitement Vous ne perdez vraiment rien du tout parce qu'en fait c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours Et voilà n'hésitez surtout pas à consulter leur site internet Je mettrai tous les liens en description de la vidéo Et on commence avec la première raison selon moi pourquoi vous devez visiter la Pologne Déjà c'est par rapport à la nature diversifiée Le pays il offre vraiment une variété incroyable de paysages et de nature Moi j'ai eu la chance de visiter la région de Biéchade et ses montagnes Et également les Tatras de Zakopané Ça a été l'une de mes plus belles expériences ici et visites en Pologne Franchement les montagnes sont tout simplement magnifiques, apaisantes Et les vues elles sont à couper le souffle Au nord de la Pologne vous trouverez également de superbes plages Très très jolies avec un sable blanc et fin bordé avec les eaux fraîches de la mer baltique Personnellement je ne suis pas du tout fan des eaux glaciales de la mer baltique Mais quand même les plages elles sont d'une beauté incontestable La Pologne elle compte également de nombreux lacs Que je n'ai pas eu encore l'occasion de visiter malheureusement Mais j'espère quand même le faire très bientôt Comme la plupart de l'Europe en Pologne il y a les 4 saisons distinctes Et en hiver plus particulièrement quand il neige Ça offre vraiment un atmosphère magique en fait Mais parfois il peut faire quand même très très froid L'été également c'est très agréable d'essayer en Pologne Il fait vraiment chaud sans que ça soit étouffant Et en fait ça permet de profiter pleinement de la saison estivale La deuxième raison selon moi pourquoi vous devez visiter la Pologne C'est vraiment la tranquillité que vous y trouverez ici Le pays il est vraiment réputé pour sa sécurité et sa sérénité Les habitants sont plutôt accueillants Bien sûr il y a des exceptions Il y a des personnes qui ne sont pas du tout accueillants Et vraiment désagréables Mais en général vous pouvez vous balader en toute confiance En toute sécurité sans crainte d'être dérangé Il y a vraiment une atmosphère de sérénité Qui vous permet en fait de profiter pleinement de votre séjour C'est vraiment un point que j'apprécie beaucoup Surtout à Varsovie qui est la capitale Malgré le fait que ça soit une grande ville Il y a un sentiment de calme, les habitants sont en général civilisés Et en fait il y a vraiment un respect mutuel Ce qui est au coeur de la vie quotidienne Peu importe votre ethnie ou votre religion Dans la vie de tous les jours Personne vous persécutera Personne vous jugera Bien sûr il peut avoir des regards des fois un peu trop insistants Et même moi j'ai déjà eu ce sentiment Où on ne comprend pas pourquoi les gens nous regardent avec insistance Mais voilà je pense vraiment que c'est pas spécialement négatif Donc c'est un aspect ici que j'apprécie beaucoup Où on peut se sentir bien peu importe qui nous sommes La troisième raison de visiter la Pologne C'est vraiment son histoire fascinante La Pologne possède vraiment une histoire riche et complexe Qui remonte à plusieurs siècles Vous aurez l'opportunité de visiter des châteaux Des musées, des sites historiques Qui vous plongeront dans le passé passionnant de l'histoire de la Pologne L'histoire de la Pologne elle est à la fois triste et captivante Et pour mieux comprendre certains comportements des Polonais Qui peuvent parfois sembler un peu bizarre Il est essentiel en fait de plonger dans leur histoire Chaque pays a son propre récit historique Et c'est comme ça en fait qu'on peut mieux comprendre sa population Avant de venir en Pologne je connaissais pratiquement rien du tout Sur l'histoire de la Pologne Grâce à ma chaîne YouTube et au fait que je sois ici Et bien j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de la Pologne Notamment des liens historiques entre la France et la Pologne Mais ce qui a été particulièrement intéressant pour moi C'est la connexion entre la Pologne et l'Haïti L'histoire des relations entre les deux pays est liée à un événement remarquable C'est la participation des soldats polonais à l'indépendance d'Haïti au début du 19e siècle Pendant la période de la révolution haïtienne Qui a mené à l'indépendance de l'Haïti vis-à-vis de la France Il y a de nombreux combattants étrangers qui ont rejoint les troupes haïtienne pour combattre contre les troupes françaises Et parmi les combattants étrangers il y avait un groupe de soldats polonais A l'époque la Pologne elle était sous domination de la Russie, de la Prusse et de l'Autriche Ce qui suscitait l'insatisfaction de nombreux polonais Certains d'entre eux ils ont donc cherché des opportunités pour lutter pour l'indépendance dans d'autres pays Et l'Haïti qui était à ce moment là en pleine lutte contre la France coloniale C'était l'un des endroits où les soldats polonais se sont engagés L'un des polonais les plus célèbres ayant pris part à la révolution haïtienne C'était le général Jan-Henrik Dabrowski Qui était aussi renommé en Pologne pour son engagement en faveur de l'indépendance polonaise Dabrowski et d'autres polonais ils ont combattu aux côtés des troupes haïtiennes L'engagement des soldats polonais dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti Elle constitue un exemple de la solidarité internationale dans la quête de l'émancipation Je ne m'attendais pas du tout que des soldats polonais ont pu aider les haïtiens à cette époque là Franchement j'ai été agréablement surprise en apprenant cette histoire Cela souligne une fois de plus l'importance de se renseigner et de découvrir l'histoire du pays où on se trouve Avant d'émettre n'importe quel jugement Je vous encourage vivement d'explorer un peu l'histoire de la Pologne Qui est à la fois belle parce qu'elle a gardé un sens fort de l'honneur En évitant de faire couler le sang d'autres nations Mais qui est également triste parce qu'elle a connu de nombreuses souffrances au fil des siècles On continue avec la quatrième raison pourquoi vous devez visiter la Pologne Alors elle réside dans son coût de la vie Qui est relativement bas comparé à d'autres grandes villes européennes C'est vrai que les prix des loyers ont beaucoup augmenté ces dernières années Mais tout ce qui est en fait les transports ou les repas C'est quand même abordable Cela va vous permettre quand même de profiter de votre séjour pleinement sans vous ruiner Et pour les personnes qui vivent en Pologne vous avez la possibilité d'aller dans les marchés pour les fruits et légumes Franchement les prix sont vraiment très abordables là-bas Enfin la cinquième raison selon moi c'est que la Pologne c'est un pays je trouve sous-côté En tant que destination touristique Et voilà elle ne suscite pas toujours l'enthousiasme de tout le monde Il y a de nombreuses personnes qui pensent qu'en fait ici il n'y a rien à faire ou qu'il n'y a rien à voir Mais le pays il est en train de devenir une véritable pépite pour les voyageurs Et on peut remarquer qu'en fait c'est toujours la même réaction des personnes qui viennent en Pologne pour la première fois Ils sont en général agréablement surpris du pays En venant en Pologne avec des préjugés et des appréhensions Vous découvrirez un pays qui brise tous les stéréotypes et qui vous réserve de belles surprises Voilà c'était les 5 raisons pourquoi je vous encourage de visiter la Pologne Parce que si vous êtes à la recherche d'histoire, de tranquillité ou juste tout simplement d'une nouvelle expérience La Pologne y a beaucoup à vous faire N'hésitez surtout pas à partager en commentaire vos propres expériences de voyage en Pologne Des histoires qui vous sont arrivées ici N'hésitez surtout pas à tout partager dans les commentaires Et voilà on se dit à la prochaine dans une autre vidéo